Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées, vos expériences connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Révorama consacré à la mer de sable. Regarde, il y a une sorcière avec son balai et un... c'est quoi ça ? C'est notre troisième visite à la mer de sable et là donc nous étions très impatients parce que c'est leur première édition d'Halloween. Et une édition qui était vraiment très réussie. Alors, il y a une boutique où il y a des trucs d'Halloween mais il y a surtout des chapeaux. Donc voilà le plan spécial pour Halloween, donc avec les principales animations à ne pas manquer. Donc il y a des décorations, il y a quelques spectacles. Il y a le truc avec le train qui est pas mal. Et des attractions qui sont thématisées. Et il n'y a aucune peur bleue. Donc c'est la boutique. C'est la seule boutique qu'on a vue d'ailleurs où il y avait vraiment des produits Halloween. Donc il fait des chapeaux, des serre-têtes, des serre-têtes qui nous rappellent la fête des morts mexicaines. Des chapeaux en carton aussi. Des citrouilles. Et ça c'est la poluche habituelle. Et ça c'est le chapeau habituel. À part les chapeaux de mon serre. Donc on continue notre visite du parc. Donc il y a quelques attractions qui ont été ajoutées depuis notre dernière visite. Comme un disco, donc c'est Simone. Donc il est plus petit que Disco Bénix. Et il fait moins peur. Et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit en fait. On va dire, si on coupe Disco Bénix en deux, c'est même pas une demi. Voilà, mais il ne faut pas oublier que le public est familial à la mer de sable. Oui, parce que du coup, Aïenor l'a fait. Donc il y a vraiment de belles décorations. Moi ça m'a vraiment plu. Et aussi le côté sonore, c'était vraiment très sympa. Donc un restaurant qui a été renommé Ratatrouille. Donc en fait, c'est le restaurant un peu self-service. Comme la cantine en fait. Voilà, donc il y a quelques décorations. Mais ça ne méritait peut-être pas qu'on renomme carrément le restaurant. Oui, je sais quoi, mais il y a une attraction, ils ont renommé le nom. Et du coup maintenant, elle a trois noms l'attraction. Donc on verra ça tout à l'heure. Ah oui, ça c'est des bouches. Par contre, la première attraction qu'on a faite, c'est celle-ci. Qu'on aime beaucoup, c'est l'une de nos préférées à la mer de sable. C'est la bonne chose, ça m'entrape pas. Tu as bien rigolé, Aliénor. C'est vrai que je l'aime beaucoup, ces attractions. Nous sachons que l'année prochaine, il y aura encore deux nouvelles attractions qui vont arriver à la mer de sable. Il y aura un ? Oui, il y a des personnages qui déambulent. Et ça, c'est aussi cool. Donc le salon, malheureusement, c'est le restaurant, il était fermé. Parce qu'ils ont fait une animation chair de poule avec des comptes pour les enfants. Donc on n'y a pas assisté. Et donc du coup, le restaurant est fermé. C'est dommage que c'est le meilleur restaurant du parc. Alors là, on va où ? Eh bien, on va faire un petit tour dans l'air bouillé. Tiens-toi bien, Léopaline. Bah ça secoue, hein. Ah, c'est de l'automne qui arrive. Ah, c'est de l'automne qui arrive. Ah, c'est de l'automne. Au moins, j'aurais de bonnes raisons d'être mouillée. Tu vois ton attraction pas de ferré, Léopaline ? Non. Non ? Elle est mouvementée, cette attraction, quand même. Moi, elle aime bien ce genre d'attraction habituelle. Bah, là aussi, on l'a bien aimée. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était tout de suite le matin. Et comme il faisait un petit peu frisqué, il fallait vraiment une téméraire. Donc les deux nouvelles attractions, ce sera des chaises volantes. Et donc, il y a une espèce de pieuvre. Alors, je ne sais pas si ça sera peut-être un peu comme l'hydre de l'air. Je ne sais pas trop. Donc, on a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, il y aura une zone mexicaine complètement revue l'année prochaine. Donc, avec, bien sûr, le jour des morts mexicains. Donc, on verra ça l'année prochaine. En attendant, donc là, on est parti pour un voyage sans retour. En fait, là, il y a un retour. C'est la gare sans retour. Et en fait, c'est parce que tu as un chevalier sans tête. Oui, alors, c'est la petite balade en train. Alors, on l'avait déjà fait. Et avant, la petite balade en train nous emmenait dans une ferme où il y avait des animaux. Et j'ai appris que les animaux n'étaient plus là. Donc, du coup, maintenant, ils font des animations, des spectacles. Moi, je l'aime bien, c'est la petite balade en train. Donc, c'est bien qu'il l'ait conservée. Alors, il y a le cavalier citrouille qu'on va voir. Toujours des décorations sympas. Je pense qu'en si peu de temps, vraiment, je trouve que c'est très réussi. Et les acteurs sont assez marrants. Surtout dans cette petite animation. Oui, il y a des mains coupées. D'ailleurs, il n'y avait pas un chat ? Oui. Oui, il y a eu les squelettes d'un chat. Toile d'araigny somniprésente sur le train. Mais bon, par contre, quand on a un chapeau, il faut faire attention. Il va retrouver son bâton magique, mais... Mais en fait, je crois qu'il n'existe pas le bâton. Et voilà, ils ont rigolé. Et voilà, nous voilà partis. De cette gare sans retour. On va voir au passage une autre attraction, on va faire un peu plus tard. Qui est aussi intéressante. Oh, le cavalier citrouille. Ah, cette fois-ci avec une tête. Eh bien, c'est certes l'idée qu'il ne fonctionne pas beaucoup. Alors, on ne vous montre pas tout le spectacle. On vous laisse la surprise en espérant que le spectacle revienne l'année prochaine. Il y a aussi les cimetières des Danais qui... Qui, en fait, n'est rien à part des... Des décorations. Oui. Parce que... Et pourtant, il y a marqué Grosse Frayeur. Oui, il y a marqué Grosse Frayeur. Alors, c'est sûr que comme c'est pour un public familial, la gradation n'est pas la même qu'au parc Astérix. Donc là, non, c'est pas du tout Grosse Frayeur. Oui, déjà, au parc Astérix, c'est pas si bien respecté que ça, leur code. On va pas me dire qu'un petit gars de 2 ans, il va avoir peur de croître sur le sol et de tomber. Non. Et de mémoire, ici, il y avait un spectacle à un moment donné. Oui. Donc, ce serait bien que sur ce cimetière des Danais qui est très bien, il y ait aussi un spectacle, en fait. T'as plein d'idées. Je pense qu'ils ont plein d'idées, de toute façon. Ce n'est que la première année, donc... Donc là, c'est le spectacle principal du parc, de l'après-midi. Donc, il a été changé aussi récemment, parce qu'on en avait vu un autre. Donc, celui-là n'est pas vraiment thématique Halloween, mais il y a quand même une machine qui transforme les gens qui rentrent dedans. Il y a toujours beaucoup de chevaux. Et ça, ça plaît bien aux enfants. Vraiment, c'est toujours aussi des paysans d'aller à la mer de sable. Il y avait quand même beaucoup de monde, par rapport aux autres visites précédentes. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas ouvert pour Halloween toute la semaine et pendant toutes les vacances. C'était juste ouvert le week-end. Donc, c'est un peu dommage d'avoir fait tout ça juste pour si peu de jours. Donc, je crois que l'année prochaine, ils vont ouvrir toute la période. Parce que ce serait vraiment dommage. Et ce serait bien aussi qu'ils ouvrent un peu plus longtemps le soir. Parce que du coup, quand on a dû partir à 18h, c'était... Ben, on était un peu sur notre faim. Donc, on serait bien resté une heure de plus. Oui. Ah, Chica Chocotte. En fait, non, c'est aussi Chica Pas Chocotte, mais aussi, c'est aussi Chica Pas. C'est un trône, non ? Les Chica Pas. Bienvenue, les peurs. Donc, c'est une attraction qui existe, qui adore très bien, qui... En fait, à part l'étoile d'araignée, n'est plus juste rien. De plus, tu veux dire, pour Halloween. Mais c'est le même genre que... C'est Small World. Oui. Donc, c'est un parcours scénique. Bon, ils ont rajouté quelques décorations, quand même, pour Halloween et des citrouilles. Mais c'est vrai que... Il n'y a qu'un seul moment où tu vois bien que c'est de Halloween. Ah, alors là, c'est un petit train de rien du tout. C'est si, on va y aller. Donc, on a fait beaucoup d'attentes. Parce qu'en fait, quand ils s'arrêtent, ben, ils s'arrêtent à l'envers. Donc, du coup, ça prend du temps pour que les gens embarquent, débarquent et embarquent. Et en plus, c'est à l'ancienne, il faut tourner les trucs. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé l'attraction. Il y a Opauline aussi, on va la voir, là. J'ai bien aimé l'attraction, j'ai trouvé ça sympa. Ben, moi aussi, j'ai bien aimé, mais on ne voit pas. Je suis derrière. Ah oui, je ne pouvais pas te filmer, c'est difficile. Même si moi, je trouve que c'est un peu répétitif. Enfin, parce que le parcours, il est tellement court qu'ils sont obligés de nous le faire faire trois fois. Moi, je regardais plus le train qu'autre chose. C'est m'intrigue, ce train, quand même. Il est bizarre. Bon, c'est sympa, il rajoute des attractions. On ne va pas s'en plaindre. Oui, surtout qu'il est bien. Il rajoute des animations, il se met à Halloween. La mer de sable suit un bon chemin. Là, on est en arrière. Et le dernier spectacle de la journée, donc lui aussi, il est annoncé comme étant grosse frayeur. D'ailleurs, il y a des gens qui disaient non, non, je n'emmène pas mon enfant. Ce n'est pas pour lui, en fait, pas du tout. C'est assez marrant, c'est un spectacle avec des chevaux. Oui, il va faire des figures. Et avec un gars qui est super lui, aussi. Il s'appelle Jack, et en fait, il est sur un âne. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, effectivement. Il est sur un âne, je crois qu'il est sur un poney. Oui, il est sur un âne. Conseil de découvrir Halloween l'année prochaine à la mer de sable. Et on attend avec impatience les prochaines nouveautés. À bientôt ! Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de deux petites filles. Elle souhaiterait qu'elle soit rapidement initiée à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêves Connectés, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers trois types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêves Connectés vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêves Connectés, Souvenirs Connectés et Coach Numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêves Connectés et demandez votre devis.